J'ai demandé à ChatGPT de trouver la prochaine opportunité de trading et voilà ce qu'il en est sorti. Vous avez 60 secondes pour transformer ChatGPT dans un assistant de trading. Est-ce que vous êtes prêts ? Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer ChatGPT dans un copilote de trading avec une détection d'idées, des analyses rapides, des hypothèses de scénario et le repérage d'anomalies. Et j'ai utilisé notamment la capacité de cet outil complètement incroyable, Perplexity. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Perplexity, si vous n'avez pas encore l'abonnement, j'ai trouvé une méthode pour l'obtenir pour 3€ par mois. Je vous mettrai le lien en description. Moi je vous dis encore une fois, faites les économies où vous pouvez et investissez l'argent là où il faut. Perplexity Lab, c'est cette fonction avancée qui vous permet de gérer des rapports complexes, des idées et de les réaliser en un clin d'œil. En 20 minutes, vous allez avoir des idées de trading, tester des scénarios, automatiser des process, tout ça simplement en utilisant le prompt engineering. Si vous vous demandez comment je fais pour obtenir Perplexity avec seulement 3€ par mois au lieu que vous payez 250€ à l'année, et bien tout simplement je me suis rendu sur un site MyPCK. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on crée un compte et surtout suivez très bien le tutoriel parce qu'il y a des astuces et en plus j'ai trouvé des codes réduction qu'on trouve sur internet. Alors moi je ne suis pas du tout sponsorisé dans l'histoire, mais j'ai envie de vous faire profiter parce qu'autant être plusieurs à partager nos astuces. Alors commence par t'abonner, n'hésite pas si tu veux faire une vidéo avec moi à laisser un message, un DM et ça sera très volontiers. On va démarrer de suite avec le prompt qu'on va utiliser, on va étudier l'action LVMH. Le prompt le voici. Propose une stratégie de trading momentum autour de l'annonce des résultats annuels de LVMH en 2026. Commence par identifier les différents scénarios d'achat, par exemple une semaine, la veille, le matin même, le moment de vente, une semaine plus tard, un mois plus tard, puis réalise un backtest sur les 5 dernières publications 2021 à 2025. A partir des données boursières historiques via Euronext, Yahoo Finance. Quelle est la probabilité de gain de chaque scénario ? Lequel offre le meilleur ratio rendement-risque ? Présente les résultats sous forme de tableau graphique ? Enfin qu'on soit un tableau de bord interactif. Pour bénéficier de cette fonction avancée, il faut activer la fonction Lab et envoyer cette demande et on va laisser l'IA travailler. Elle va collecter toutes les informations, générer une synthèse des informations de toutes les datas de 2021 à 2025 et tester différents scénarios qu'on va lui soumettre. Et on n'a plus qu'à analyser la partie finale. Le plus dingue dans l'histoire, c'est que ce scénario, vous pouvez également le vendre. Tout simplement, vous avez la possibilité d'exporter le contenu soit sur une page, soit de le vendre en tant qu'application. Et là, vous avez la comparaison des scénarios. Rendement moyen, rendement shape, probabilité de gain. C'est ce qui va nous intéresser. Et vous avez automatiquement le scénario 7 jours avant achat, vente 7 jours après. Et de définir quels sont les rendements provables en cours. Donc, vous avez des stratégies qui sont évaluées. On a la volatilité également. Les rendements scénarios LVMH en fonction des scénarios. Donc, le scénario numéro 7 serait celui à privilégier. Et un ratio de rendement risque en fonction de ces éléments. Toute cette stratégie est définie par l'IA et calculée, nous permettant également de comprendre que les stratégies de 2025 ne sont pas les mêmes que 2024 en définissant un pourcentage de rentement et de risque. Si vous êtes jusqu'à maintenant dans la vidéo, je vais vous montrer où est-ce que j'ai appris ce type de contenu. Alors, j'ai trouvé ce type de contenu dans la vidéo Perplexity Lab 5 cas d'usage dingue sous-estimé. Il faut que vous sachiez que je teste l'immense majorité des contenus des spécialistes du domaine de l'IA qui ont travaillé pour les plus grandes entreprises, qui sont des grands chasseurs de licornes. Et si vous en avez marre d'entendre de la flûte traversière sur les formations IA, il est peut-être temps que vous vous intéressez à ce que je fais, ce que je propose comme méthode de travail. En quelques clics, je vais vous démontrer que tout le discours marketing que vous venez d'avoir est présent à 100% sur le domaine des vidéos francophones. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis le seul à être capable d'analyser des contenus sur lesquels vous avez plus de 160 000 vues, parfois 30 000, parfois 50 000 et il n'y a personne qui arrive aujourd'hui à détecter le niveau de tromperie de ce type de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes un investisseur, si vous êtes une entreprise et qu'à un moment donné, on vous a vendu du rêve en cliquant avec des mots, il est peut-être temps que vous optiez pour des vraies stratégies techniques. Première leçon. Dans l'analyse détaillée, ce qu'on va s'intéresser de faire, c'est l'étape des sources. Si on a un modèle, il faut vérifier immédiatement les sources. Le problème qui s'appelle, c'est que si le modèle aurait dû travailler, il aurait dû récupérer uniquement des données qui sont celles axées sur Euronext et Yahoo. Malheureusement, vous voyez que vous avez tout autre chose en termes d'informations. Donc, le prompt qui est utilisé n'est pas efficace. Cette manière de driver le modèle ne lui permettra pas de définir quelles sont les sources et les datas à utiliser pour faire ce type de travail. Deuxièmement, au niveau de ce qu'on appelle les actifs, il faut avoir un peu des notions de code et comprendre ce qui s'est passé. Première chose, on se rend compte que le système a bien importé la base de données Yahoo, mais ne l'a pas fait sur l'intégralité des dates demandées. Ensuite, le modèle a fait un probabilité de gain basé sur une simple distribution mathématique de J plus 2 plus 3 plus 7 plus 30. C'est-à-dire, vous n'avez aucun modèle de prédiction qui soit plus qu'une division, une soustraction banale. Vous êtes en plein leurre avec l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ce type de contenu qui est proposé par des spécialistes n'est même pas vraiment à eux. Je suis allé sur une autre vidéo que j'avais vue, que j'avais entendue et qui disait une chose assez similaire. Fait une analyse fondamentale de l'action LVMH en juillet 2025 qui est cette utilisation incroyable de Perplexity, la meilleure IA. Et on était au moins dans un cas qui était beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire la capacité de l'IA d'analyser des datas. Mais le problème est sensiblement le même. Vous avez compris une chose. Cette manière de prompter où on vous a fait croire depuis le début, et c'est pour ça que vous êtes déçus quand vous travaillez avec l'IA, que vous n'arriverez jamais à dépasser le stade de simple publication sur les réseaux sociaux ou d'articles de blog pour faire marrer les potes, c'est que vous êtes incapable de définir le mode de fonctionnement de ce qu'on appelle le retrieval, c'est-à-dire la capacité de retrouver de l'information pertinente, et la manière de reasoning, c'est-à-dire comment le modèle doit utiliser la data. Les deux points capitales dans le système sont la data, le raisonnement. Qu'est-ce qu'il doit faire ? De quelle manière ? Avec quelle base de tri il doit opérer les actions ? Donc, dans les deux cas, le résultat obtenu ne sera pas concluant. Le moins dangereux, bien sûr, c'est de donner simplement une analyse fondamentale, mais lorsque vous définissez des stratégies et que vous demandez à l'IA de vous mettre entre les mains des analyses de scénarios et que vous avez malheureusement des formations, des vidéos, du contenu sur tous les réseaux qui n'ont qu'une seule parole, celle de vous matraquer matin, midi et soir, avec la simplicité que n'importe qui peut arriver avec des simples mots à utiliser l'intelligence artificielle, vous êtes devant le plus grand hold-up intellectuel. Alors, je vais m'adresser aux 1% qui ont encore la capacité d'avoir un esprit critique. Si vous avez compris ce que je viens de dire, il est peut-être temps que pour votre travail, vos capacités financières et le temps que vous perdez et que vous avez déjà perdu en regardant du contenu qui vous induit complètement en erreur, que vous passez avec des méthodes de travail qui vous permettront réellement de comprendre comment faire ce type d'action, de quelle manière ça se structure et comment on interagit avec les modèles de LLM. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous directement dans mes formations. Vous pouvez me suivre sur mon podcast, sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et vous avez le chatbot sur la page de vente si vous avez besoin de me contacter et je mettrai mon email si vous avez besoin de former vos équipes. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, restez cortiqués, à plus.